On voudrait juste vivre en paix, de notre travail, sans dumping, sans austérité. C'est pas les idées qui nous manquent, faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques. Gilets jaunes, c'est toi, gilets jaunes, c'est moi. Bonjour, parole de gilets jaunes. Bonjour. Alors on est plein autour de la table, vous l'avez entendu. Alors d'abord, on va parler évidemment de ce qui se profile le 5 décembre. Mais avant, on a un petit anniversaire à, comment dire, on va célébrer cet anniversaire. Puisque en fait, le 16, alors Virginie, le 16, comment ça s'est passé ? Point de vue local, donc sur Aubenas, il y avait un appel à venir fêter les 1 an du mouvement des gilets jaunes. Et sur la journée du samedi, on était à peu près 250 personnes et 150 sur la journée du dimanche. Alors il y a eu des marches, il y a eu repas, il y a eu feu d'artifice le soir, création de banderoles le dimanche. Voilà, c'était plutôt sympa malgré le froid. Ni flûte ni... Eh oui, et on a terminé le dimanche soir avec un super spectacle de ni flûte ni soumise, qu'on remercie encore d'être venu parce que c'était vraiment chouette. Alors bon, local, mais Paris aussi. Alors Patrice ? Paris. Ouais, Paris. Alors moi, l'anniversaire à Paris, on a mangé là-bas, mais pas le gâteau par contre. Il n'y avait pas de gâteau, et on n'a même pas eu la farine pour faire le gâteau non plus. Mais par contre, on a mangé. On s'est fait piéger sur la place d'Italie, de toute façon, vous n'avez plus voir les images. Et on s'est fait piéger complètement, en fait, nasser, et puis enfermer, gazer, matraquer. Et puis on a vu aussi les collègues, enfin, les camarades se faire éborner. Vous avez tous les manus. C'est l'ouvrier du Nord, qui s'est pris un tir de lacrymo dans l'œil. Un tir tendu, alors que les lacrymo, en principe, ça tombe du ciel. Parce qu'il était violent, sans doute. Ah, il était violent, très violent. Oui, oui, il était en train de discuter. C'est violent, la discussion. Il était en train de discuter du fait qu'on était nassés, et qu'il craignait pour la sécurité de sa femme, en fait, qu'il voulait faire sortir, lui. Et puis qu'il n'y a pas pu, en fait. Oui, il y avait Besanteneau dans la NAS, qui a expliqué ce que tu expliques, c'est-à-dire le nassage, gaz lacrymo, après les gens se révoltent, et là, on dit qu'ils sont violents. Oui, c'est ça. C'est quand même une manifestation qui avait été acceptée. Déclarée. Déclarée. Déclarée, acceptée. Et le préfet Lallemand, un quart d'heure avant le démarrage de la manifestation, eh bien, il a dit non, ça ne se fera pas, alors que tout le monde était déjà sur place, tout le monde était déjà à Place d'Italie, et que là, à partir de ce moment-là, c'était facile de nasser tout le monde et de faire un bon courbouillon. Qu'est-ce qu'il a dit précisément, Lallemand ? Ce qu'il a dit précisément, c'est à l'organisateur, il lui a dit, maintenant, la manif est annulée, vous êtes Place d'Italie, vous allez rester Place d'Italie. Point barre. Coincé, quoi. Point barre, il a dit, point barre. Vous allez rester Place d'Italie. Et c'est là que ça a commencé à s'échauffer. Bon. On a été piégé, en fait. D'accord. Et toi, alors, quand ça s'est fini, les gens, évidemment, ont manifesté leur... Leur mécontentement ? Ah ben oui, bien sûr. Il y a... Ouais, c'est à quoi... Vers 16h30, 17h, on a réussi à sortir quand même de la nasse. Pas mal de gens, mais les gens ne sont pas partis, en fait. Ils sont restés à l'extérieur de la manif et ont fait une manif sauvage dans les rues. D'accord. En... En criant leur mécontentement et en agissant. Pas toujours bien, mais bon. Ça fait un an qu'on est dans la rue, hein, gilet jaune. Ça fait un an qu'on proteste contre cette société qui part de travers. Au début, c'était les taxes, mais il y a plein d'autres choses à revendiquer. Et on est content. Bon, allez, c'est un petit trait d'humour. Les syndicats vont venir nous rejoindre le 5. Alors, évidemment, on va participer le 5. On est ravis que, d'un seul coup, tout le monde convienne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, ça va être sur les retraites. Nous, on est bien aussi, pas que sur les retraites. Mais bon, donc, hier soir, on avait une réunion. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en parler un petit peu de la réunion ? On avait 100 personnes pour commencer à définir ce qu'on allait faire le 5. Évidemment, le 5, on va faire plein de choses. C'est comme d'habitude. À partir du matin, enfin, tout ça, on va faire plein de choses. Voilà. Oui, on avait une réunion hier. Enfin, il y avait une réunion à 18h30 qui était ouverte à tous, syndiqués, citoyens. Enfin, qui voulait venir, venez. On était à peu près une centaine. Et le but de cette réunion, c'était un peu de définir le démarrage de cette grève générale qui doit commencer au 5 et qui doit, pour bien faire, normalement être reconduite sur les jours qui suivent pour obtenir. On était une centaine de personnes où, effectivement, on s'est dit qu'il fallait être présent, il fallait être dynamique, il ne fallait rien lâcher, qu'on était là, effectivement, dans un premier temps, par un premier appel sur les retraites, mais que ça concernait aussi tous les problèmes qu'on rencontre actuellement dans notre pays. Toutes ces lois qui passent à tout va et qui nous ratiboisent, tout ce mal-être, toute cette misère sociale. Et voilà, il faut être un maximum présent à partir du 5 à Aubena et partout en France, j'ai envie de dire. Alors, on était 80 gilets jaunes et 20 syndicalistes. On suppose à peu près dans les chiffres qu'il y avait, pour donner une idée. Alors, c'est vrai que ça part complètement de travers, tout ça. Et c'est vrai que notre élu de proximité, c'est-à-dire le maire, qui est presque notre élu de service public, puisqu'on peut le rappeler à ce qui sert directement aux citoyens au quotidien, le maire, c'est ça. Et alors, tu voulais nous faire un truc sur le maire, Marilyn ? Moi, je voulais vous parler du congrès des maires qui a eu lieu du 19 au 21 novembre à Paris. Il y avait quand même 35 000 personnes. Bon, je ne dis pas qu'il y avait 35 000 maires, puisque souvent, ils y vont avec deux ou trois élus. Moi, personnellement, je connais des élus qui y sont allés et qui gardent un excellent souvenir des buffets. Il y en avait de partout, de la bouffe à profusion et renouvelée régulièrement. Et il y a quand même quelque chose qui m'a choquée, c'est que je sais que deux semaines avant, sur Annonais, il y avait un congrès des maires. Il y avait moyen, je pense, à ce moment-là, de faire remonter les difficultés que rencontrent ces maires via les maires de France, sans qu'il y ait 35 000 personnes qui se déplacent à Paris, quoi. Je ne sais pas, il y a l'argent ou il n'y en a pas, quoi. Mais pour certains, apparemment, il y en a. Donc, lors de l'allocution de M. Macron, il y a quelques dizaines de maires qui ont quitté la salle. La suppression de la taxe d'habitation fait vraiment beaucoup de mal dans leur budget. Et ils demandent, ceux qui sont sortis, ils disaient, il va falloir compenser financièrement. Dans les mairies, vraiment, cet argent manque. Et donc, M. Macron, lors de son discours, alors là, je vais vous lire exactement ce qu'il a dit. Il a dit, si durant votre campagne électorale, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse d'impôts, faites-le-moi savoir et qu'ils viennent se plaindre. Ensuite, il aura passé un peu de pommade en leur suggérant qu'ils allaient avoir une augmentation de leur rémunération. Voilà, au moins, il a calmé un peu le jeu. Et puis, voilà. Et pendant ce temps, nous, on demande simplement de vivre dignement. Il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle, il y a 700 enfants qui dorment dans les rues de France. On nous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais quand on voit le train de vie de ce gouvernement, il y a vraiment de quoi être en colère, n'est-ce pas, Virginie ? Oui, parce que pendant que certains se goinfrent et se goinfrent et se goinfrent... Eh bien, petite anecdote sur la gare de Toulouse la semaine dernière. Une personne qui se prend une amende de 100 euros pour avoir donné 70 centimes à un mendiant. Alors pourquoi 100 euros ? 50 dans un premier temps pour incitation à l'amendicité. Et puis cette personne, elle était tellement éberluée de ce que la police ferroviaire, elle venait de lui annoncer. Elle avait encore l'argent dans la main. Elle met l'argent dans la main de cette personne qui était en train de mendier. Et là, on lui double l'amende parce qu'outrage à agent. Parce qu'on a été jusqu'au bout du geste. À votre bon cœur, messieurs, dames. Pendant que certains mangent du homard, d'autres se prennent des amendes de 100 euros parce qu'ils ont voulu aider leurs voisins, leurs prochains, en donnant 70 centimes pour peut-être aller acheter un petit bout de pain. Alors tout ça, c'est à géométrie variable, puisqu'on voit qu'à Hong Kong, qui est soutenu par Trump, quand à un moment donné, une femme, il y a trois mois de ça, je ne sais pas si vous vous en souvenez, s'est pris un flashball dans l'œil, on en a parlé comme d'un truc absolument monstrueux. Parce que là, ils sont soutenus par Trump. Mais chez nous, on a un super... Chez nous, on a une sacrée bête aussi. C'est Castagnette, les borgneurs, en fait. Les borgneurs. Les borgneurs. Les borgneurs de ces dames et de ces jeunes hommes. Donc voilà, notre société, quand même, avec ce que tu viens de dire juste avant Virginie, on ne peut même plus donner des sous parce que c'est de l'incitation à l'amendicité. Enfin, ce n'est pas possible, quoi. On a de tout, nous, ici, de toute manière. On a les borgneurs. C'était peut-être ça quand ils nous prévoyaient zéro SDF dans les rues, notre cher président. Il ne nous avait pas dit de quelle manière il allait procéder. Quand même, Patrice, ce à quoi tu as assisté au Thaï, ce monsieur qui est venu... Oui, oui, quand Castagnette est venu pour voir les sinistrés. Oui. C'est pareil, tu parlais de buffets. Nous, on y était là-bas pour l'accueillir, monsieur les borgneurs. On y était là-bas pour l'accueillir. Et on en a un de nous qui est rentré dans la salle. Il y avait les buffets devant. Il nous a même expliqué qu'il ne savait pas ce que c'était trop, si c'était de la langouste ou du homard. J'ai dit non, ils n'ont quand même pas osé mettre du homard. Non, ça doit être de la langouste, des trucs comme ça, quoi. Ce n'est pas possible. Ils n'auront pas osé faire ça. Enfin, partout où ils vont, en tout cas, ils se goinflent. Et à ce moment-là, il y a un gars qui arrive à sinistrer avec ses couvertures. Il s'est fait refouler, le gars. Il s'est fait refouler. Il ne pouvait pas rentrer dans la salle parce qu'il y avait tous les pontes qui étaient là avec l'autre. Il ne présentait pas assez bien. Ah, il ne présentait pas bien du tout, en fait. Il était venu les soutenir. Déjà, il n'était pas habillé comme il fallait. Il se baladait avec des couvertures. Il nous reste une minute. Alors, tu voulais aussi parler, Virginie, de choses qui t'inquiètent à l'hôpital. Rappelons que ce matin, il y a eu un nouvel accident du SAMU. C'est-à-dire accident. Alors, je ne sais pas si on peut dire accident. Le SAMU a dysfonctionné. Quelqu'un est mort. Voilà. Donc, Virginie, excusez-moi. Par manque de moyens. Et oui, sur cette dernière minute, moi, ce que je voulais apporter, c'est un peu un témoignage pour appuyer le fait que c'est vraiment super important qu'à partir du 5, tout le monde soit dans la rue. Voilà. Moi, je côtoie les hôpitaux depuis maintenant presque 6 mois parce que, mettons, on met dessus un petit cancer que je vais ratiboiser. Mais bon, ça, on s'en fout. Et actuellement, je suis en phase de chimio. Donc, je vais toutes les semaines à l'hôpital. Et toutes les semaines, je suis forcée de constater la panique à bord dans les services. Alors, quand tout le monde est là, tout le monde court déjà à fond les ballons. Mardi, j'y étais. Il manquait une personne dans le service. Là, c'est même plus en cours. Là, c'est la panique totale. Et vous, en tant que patient, c'est clair. Quand on vous amène votre mixture, vous regardez au moins à trois fois d'être sûr que c'est bien votre nom dessus, que ce ne soit pas la mixture de votre voisin parce qu'on est nombreux aussi à être malades. Et pourquoi ce témoignage ? Parce qu'à force de marcher à flux tendu, à force de réduire de partout, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas encore touché par toute cette misère sociale qui touche notre pays. Mais les dommages collatéraux, il y en a. Et puis, tu n'es pas à l'abri demain de peut-être tomber malade comme moi et puis de tomber dans un service où ce jour-là, ce serait tellement la panique qu'il y aura peut-être une erreur, enfin, quelque chose qui se passera. Et je pense qu'il est temps de se soulever. Parce qu'on ratiboise partout où il ne faut pas. On donne par contre des budgets là où il y en a déjà largement assez, comme le budget de l'Elysée qui est rallongé encore pour 2020. Et voilà, c'est super important aujourd'hui de se dire le 5, je serai dans la rue avec tout le monde. — Merci Fréquence 7 de nous avoir donné la parole. Un peu de courage, tout le monde dans la rue. — Le budget de l'Elysée, c'est normal. On n'est pas dans le même camp. — Bon, on n'est pas dans le même camp. Il nous a dit ça, le préfet. À bientôt. Ciao. — Au revoir. — Bye bye. — On voudrait juste vivre en paix de notre travail sans dumping, sans austérité. C'est pas les idées qui nous manquent. Faudrait déjà que les banques ne soient pas des blanques. Gilets Jaux, c'est toi. Gilets Jaux, c'est moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada